Le Qatar a créé des fanvillages pour les supporters, ce sont des logements éphémères. Nous sommes ici à 15 minutes du centre-ville de Doha, où 6500 containers ont été installés. Dans les allées, beaucoup de supporters se plaignent, et pendant que nous filmons les containers en cours d'installation, un homme s'approche, il se présente comme étant responsable du site. Vous avez une autorisation pour filmer ? Il nous emmène alors à l'abri des regards et souhaite voir nos images. Vous pouvez supprimer cette image ? Non, désolé. Il tente ensuite de nous intimider. Ne créez pas de problème dans le pays, cela peut prendre des proportions énormes, vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée. Le Qatar était-il prêt pour gérer cet afflux de supporters ? Ce Français en a fait les frais. Pour 200 euros la nuit, Yvan ne s'attendait pas à un tel accueil. C'était sale partout, vous savez, la poussière de chantier jusque sur les lits. Les photos étaient bien sur le site internet et vous arrivez, c'est autre chose. Nous filmons cette fois discrètement, des dizaines de personnes installent et nettoient les logements. Nous croisons deux autres Français arrivés quelques heures plus tôt et qui comptent déjà quitter les lieux. Il n'y avait pas d'eau, l'électricité, la clim, elle ne marche pas. Elle est branchée, mais elle ne marche pas. La douche, surtout, c'était comme ça. Quelques heures après notre tournage, près de 200 personnes étaient transférées, relogées, mais on ne sait pas dans quelles conditions.